Cette semaine après avoir été éliminée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire, cette canne du Mali, on en parle justement, est-elle une réussite ou un échec ? C'est la question de notre premier à bouche à bouche entre Cédric Comté et Philippe Doucet. Place tout d'abord aux arguments portés par l'ancien capitaine des Aigles. Pour vous, c'est une réussite, dites-nous tout en 40 secondes. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul. C'est vrai que le scénario, il a été cruel. On s'est dit que c'est la canne que le Mali devait gagner puisque les gros n'étaient plus là. Maintenant, la question, c'est de ne pas savoir si on aurait dû la gagner, c'est de savoir si elle réussite. Et moi, pour reprendre une phrase de Talleyrand, quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Et si on compare cette canne avec les deux précédentes, sans aller trop loin, on n'est pas éliminé en huitième, on va jusqu'en quart en étant premier du groupe. Il y a quand même une victoire en match, cette élimination directe n'était pas arrivé depuis très longtemps. Face au Burkina, un quart de finaliste de l'édition précédente, il y a eu dans le contenu, on parlait beaucoup de contenu tout à l'heure, il y a eu des belles choses avec des nouveaux joueurs. Pour moi, c'est positif. C'est du très, très haut niveau. On sait du Talleyrand dans ce bouche-à-bouche. Enchaîner avec l'argumentaire contraire défendu par Philippe Doucet. Pourquoi cette canne du Mali est pour vous un échec ? Alors, selon Freud, non. Non, je vais aller beaucoup plus simple. Évidemment que les arguments de Cédric ne sont pas mauvais. Le Mali a quand même été en quart et aurait dû aller en demi, parce qu'ils auraient dû battre la Côte d'Ivoire sur ce match. Sauf qu'ils ne l'ont pas battu. Et c'est en cela que je dis que c'est un échec, parce qu'en gros, c'était la troisième canne où cette génération s'est installée. Et la première fois, on a dit, bon, il leur manque un petit truc, un peu jeune, manque de maturité. Et là, au bout de trois fois, les Samasekou, les Haidara, les Bissouma, enfin toute cette génération, si vous voulez, j'attendais qu'elles passent ce cap. Elles ne l'ont pas passé de justesse, c'est vrai, mais par un manque d'expérience et de maturité que je regrette, parce que c'était la troisième canne. Et pour moi, c'est un petit échec, mais c'est un échec quand même, malgré tout, qu'ils n'aient pas passé ce cap. Fin du premier bouche-à-bouche, on passe à l'arbitrage avec Nabil Delit, qui a commencé déjà à donner son point de vue. Et Mamadouine... Donc là, c'est sûr qu'il va le donner. La question est simple, qui vous a convaincu sur cette question ? Il y a un peu de... Bon, si tu es malien, forcément, tu as des regrets. Je veux dire, tu veux, on peut... Il est malien aussi, hein ? Il a du recul. Moi, je ne parle pas des observateurs, je parle des supporters des aigles du Mali. Même si Cédric est forcément à le cœur pour le Mali. Mais je suis partagé, parce qu'en fait, il y a un succès d'estime, du plaisir à regarder cette équipe, vraiment. Ensuite, elle tombe quand même contre l'équipe qui va au bout, donc la Côte d'Ivoire. Mais tu tombes comment ? Ils tombent d'une manière qui est cruelle. Ils n'auraient pas dû tomber de cette manière-là, tout simplement. Alors, réussite ou pas ? Il y a une question quand tu avais oublié. Donc, ils ont passé un tour de plus par rapport à la fois précédente. Ils ont battu le Burkina dans un match coup près. Et il y a eu Talleyrand, donc... Rien que pour ça. Ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Tout de suite, ça. Et donc, le point de Nabil va à Cédric. Et le vôtre, alors, Mamadou ? Moi, un peu de déception par rapport à l'élimination face à la Côte d'Ivoire. Mais comme Cédric, j'ai pris un peu de recul. Et vraiment, cette équipe du Mali, c'est vraiment l'équipe qui m'a procuré plus de plaisir en termes de football, en termes de jeu, ce qu'ils ont proposé contre la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu la Côte d'Ivoire autant en difficulté face à une équipe. Et après, c'est vrai, comme Philippe l'a dit, ils ont manqué de maturité et d'expérience sur les 5-10 dernières années. Et l'argument a fait mouche. C'est la troisième canne, quand même. Il leur a été fatal. Il n'y a plus ce truc, non, c'est les jeunes. Mais ils peuvent vraiment, ils ont des bonnes bases sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, pour travailler, pour préparer l'avenir en termes de football. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir à rester au club du Mali. Il atteint le verdict. Non, le verdict, pour moi, c'est une réussite. Et si c'est la deuxième canne du même coach, j'aurais dit un échec. Il ne faut pas oublier aussi que c'était la première canne d'Eric Schell. Donc, ce n'est pas pareil. Bravo, bravo, Cédric, vous remportez ce premier bouche-à-bouche. Après son élimination face à la Côte d'Ivoire, le Mali se relance en match amical face à la Mauritanie. 2 buts à 0. Salah, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Mali. On va essayer de comprendre si cette canne a été un échec pour le Mali. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par le contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne pas y remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. Alors, le Mali s'impose 2 buts à 0 face à la Mauritanie. Le Mali, c'est une équipe, à mon avis, la dernière canne, c'est l'équipe qui produisait le meilleur football. En termes de jeu, en termes de qualité de jeu, je trouve que le Mali était vraiment au-dessus. Ça jouait très, très bien au ballon. Le petit bémol, c'est que ça n'arrivait pas à finir les occasions. Ça manquait réellement de véritables tueurs, de véritables finisseurs. Mais, en termes de jeu, en termes de qualité propre de jeu, c'est l'équipe qui a produit pour moi le meilleur football. Après, ce n'est pas parce que tu produis le meilleur football que forcément, tu vas remporter une compétition. Loin de là. Sinon, moi je sais, tu aurais pu remporter peut-être 3-4 LDC puisque ça a joué très bien au ballon. Donc, ce n'est pas la meilleure équipe qui remporte la compétition. Le Mali, les amis, moi je trouve que lorsque tu prends le recul, le Mali n'a pas fait une mauvaise écanée. Ils n'ont pas fait une mauvaise écanée. Oui, on peut retenir son élimination face à la Côte d'Ivoire dans les dernières secondes, surtout à 11 contre 10. Mais, si, avant la Côte d'Ivoire, on avait dit que le Mali va sortir face au pire organisateur, la Côte d'Ivoire, tout le monde aurait dit oui, c'est un bon parcours. Mais, parce qu'il y a eu ce scénario de la dernière seconde face à la Côte d'Ivoire, beaucoup estiment que le Mali a fait une mauvaise écanée. Moi, je ne pensais pas. Le Mali a fait une canne correcte. Je ne veux pas dire une très bonne canne, mais ce n'est pas mauvaise. Ce n'est pas mauvaise. C'est une équipe qui peut encore progresser. Et surtout que c'était la première canne d'Erichel. C'était la première canne d'Erichel. Donc, il peut encore bonifier cette équipe malienne. Le Mali peut encore progresser. Donc, moi, je trouve que c'est une équipe qui a vraiment de la qualité. Ils ont vraiment de la qualité, les amis. J'ai l'impression que le coach malien, en l'occurrence, ici, Erichel, il a les mains libres. Pourquoi je le dis? Puisque Yves Bissouma ne fait plus trop partie de ses plans. Yves Bissouma, il ne compte plus sur Yves Bissouma. Donc, ça montre à quel point ce coach, il a les mains libres. C'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Puisque ce passé de Yves Bissouma, franchement, il faut avoir de la personnalité. Il faut avoir du courage. Il faut avoir ton courage pour mettre Yves Bissouma à l'écart. Il faut avoir du courage. On parle quand même d'un mec qui joue à Tottenham. Tottenham. Ce n'est pas un mec qui joue à Angers ou bien ce n'est pas trop à Brest. On parle d'un mec qui joue à Tottenham. Donc, tu as un coach, visiblement, qui a les mains libres, qui travaille vraiment comme il le souhaite. et c'est une très belle chose. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, je pense que la prochaine canne, cette équipe malienne peut encore faire des choses incroyables. Le Mali peut encore faire des choses incroyables. Il suffit juste que le Mali trouve un bon oeuf. Et c'est parti. Si le Mali trouve un bon oeuf, pour moi, c'est parti. Il le faut un bon oeuf. Il est capable de finir les occasions. Puisque ça joue bien, ça combine et tout. Mais dans le dernier geste, ça manque de finition. Ça manque de finis. Ça manque d'éclater. Et ça manque beaucoup de choses devant le but. Ça manque beaucoup de choses devant le but. Mais dans les 30 derniers mètres, ça joue très bien au ballon. Ça joue vraiment très très bien au ballon. Donc, le Mali, moi, j'ai trouvé cette équipe intéressante à la canne. Sauf qu'ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui était presque imbattable. Surtout au second tour. Lorsque MS Faya apprisse l'équipe de Côte d'Ivoire. Cette équipe semblait être imbattable. Donc, le Mali ne doit pas avoir des regrets. Ils ne doivent pas avoir des regrets. Moi, je trouve qu'ils peuvent encore mieux faire la prochaine canne au Maroc. Après, pas tard, je m'entendrais à commenter sur la thématique. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochains vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.